C'est un ensemble d'œuvres choisis, dont je suis fan aussi, j'ai baigné dedans depuis mon plus jeune âge, comme on peut le voir sur le portrait qui a été fait dans l'atelier. L'artiste, l'homme et l'œuvre m'ont accompagné toute mon existence et donc à présent, je trouve qu'il est normal de la poursuivre finalement. J'ai reçu un fonds d'atelier et je veux amener cette œuvre sur la route, la donner à voir au plus grand nombre, la donner à découvrir, à aimer ou à s'interroger sur de la peinture, mais aussi une émotion face à une œuvre. Cotavoz a vécu à Sainte-Foy-les-Lyon avec sa première épouse Simone, qui l'a accueillie dans sa maison, qui lui a offert un atelier et c'est là qu'il a commencé à vivre de sa peinture, qu'il a commencé à vendre et à vivre de sa peinture avec les galeries parisiennes. Vous pourrez voir un ensemble d'œuvres que j'ai joint les unes aux autres sur un parcours, en vous invitant d'abord à découvrir la palette, cette immense table gorgée de matière et le chevalet, ce foyer de la création des toiles, la palette et le chevalet et c'est dans cette matière que le peintre construit directement sur la toile. Et vous verrez le film que nous avons tourné en 1994 dans l'atelier, ensemble, où l'on voit le peintre créer la toile au couteau, on voit le bouquet de fleurs, on voit les nues, on voit la nature morte et le dessin également, les thèmes de Cotavoz dans la pâte, dans la matière, dans le style Cotavoz. L'on entend l'artiste s'interroger sur la peinture, sur son métier, sur son expérience. Le technique, c'est de plus en plus de liberté. Et j'ai voulu me servir de ces propos pour illustrer le cheminement que je vous invite à parcourir devant les œuvres. Pour moi, c'est un honneur d'être accueilli à Sainte-Foy et c'est aussi un nouveau départ pour l'œuvre de Cotavoz que je veux présenter aussi à une nouvelle génération. Donc je suis le fils de l'artiste et je transmets, j'essaie de transmettre de ce qu'était l'homme et de ce qu'est la vie d'un artiste qui passe sa vie à Padre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !